salut à tous j'espère que vous allez bien alors là je viens de démarrer le tracteur sous l'hangar donc le 716 qui est la charrue je vais aller labourer pour mettre en terre l'ail donc c'est dans les terres assez argileuses j'espère qu'il va faire une belle journée aujourd'hui une belle journée demain dans la foulée je passerai un petit coup d'air rotatif je pense ou un petit coup de vibro selon comment c'est prêt à se préparer et pour planter dans la foulée en fin de semaine bah si vous voulez je vous ferai le tracteur de l'extérieur donc le 716 vous le connaissez il est équipé en 710 zobib à l'arrière et en 600 zobib à l'avant une masse à l'avant d'une tonne 7 la charrue elle c'est une rabe 5 corps non-stop hydraulique équipée de grandes rasettes c'est des rasettes ça spécial fumier ou spécial maïs je sais plus il peut y avoir pas mal de végétaux ça les enfouit plutôt bien et donc elle a la spécificité d'être aussi varie large c'est à dire que tout en travaillant on peut régler la largeur de travail de 30 à 55 cm par corps et la roue de jauge et hydraulique aussi j'en ai fait un petit peu hier pour voir comment ça se faisait ça se faisait plutôt bien on va pas se en précédent il y avait 6 pains donc ça aide toujours à la bourrée on a cacahuètes qui arrivent qu'est-ce que tu me piques ? je vais rechercher ma petite pierre de gants et moi c'est j'ai 20 gains et moi c'est j'ai 20 gains arrêtez moi d'accord pique mes gants pique mes gants elle a dit que c'était laissier bon allez c'est parti on va labourer ça donc je disais que ça se labour de ce que j'ai fait hier ça se labourait plutôt bien donc je suis assez content pendant ce temps là la chaîne de tri ils sont en train de trier des oignons avant de les expédier pour qu'ils soient le plus joli possible étant donné qu'on en avait pas mal qui avaient commencé à germer on les vire cuit qu'il est au bout de sa vie on va peut-être baisser un peu le pare-soleil là allez on se donne rendez-vous au champ alors me voilà la parcelle à côté la parcelle que j'ai labourée hier donc je n'ai pas mis la charrue sur la route de transport parce que je suis à même pas un kilomètre de la ferme quand j'arrive à la parcelle je réélargis la charrue du coup là je la mets au taux de 45 là étant donné que c'est un terrain assez fort hop et bien on va voir ce que ça donne ça on n'en a plus besoin donc bien sûr j'ai mis les 4 roues motrices donc étant donné que c'est la première raie du bord chaque année on tourne la terre d'un côté différent donc l'année dernière on l'a tourné de là-bas cette année on la tourne d'ici donc il reste une petite raie de l'année dernière mais pas très profonde du coup la charrue au contrôle je la tiens un petit peu plus bas pour que le premier corps grappe très vite avant ça a l'air de bien se faire donc là vous voyez c'est un stipend que j'ai détruit au cover crop sauf la pointe qu'on est là-bas parce que quand j'ai passé le cover crop c'était encore bien humide et dans la pointe c'était trop mouillé je peux accélérer un petit peu si ça se fait bien alors combien j'en ai à la bourrée aujourd'hui en tout pour l'ail je dois avoir 6 hectares et pour la coriandre 3 hectares, 3 hectares et demi ça fait 9,5 hier j'en ai fait 2 donc il me reste 7,5 à la bourrée aujourd'hui on va dire que c'est plutôt tranquillou alors je vais vous faire voir le retournement de la charrue en bout de ligne hop je vais lever la vitre pour que vous voyez bien donc dans le premier temps je la lève voilà ensuite je donne une impulsion là sur le plus donc vous voyez qu'elle se ressente la roue se met au neutre elle se tourne elle se réécarte et la roue redescend alors pourquoi elle se recentre et pourquoi elle remet la roue au neutre ? tout simplement pour ne pas venir frotter la terre en fait si on est bien au plat il n'y a pas de raison qu'elle vienne frotter la terre mais des fois quand le tracteur est un petit peu sur une bute quand ça penche la charrue peut vite venir frotter la terre donc nous voilà attaquer le retour alors pour que la charrue soit bien réglée elle doit travailler à plat et le 3 points le troisième point hydraulique lui il est dans une lumière donc il faut que la lumière soit libre et qu'il travaille au centre de la lumière alors comme je vous ai dit j'ai des pneus assez larges sur mon tracteur puisqu'ils sont en 710 l'idéal pour la bourrée ce serait du 650 mais finalement ça se fait pas trop mal selon les terrains on arrive à avoir un petit décalage entre deux passages de charrue mais rien de fou quoi en profondeur je suis autour de 20 cm 20, 25 cm je vais pas très profond mais ça me suffit si vous voulez on peut aller voir le labours vu de l'extérieur donc là déjà en descendant on se rend compte que le couvert a été bien incorporé bien mulché j'ai peut-être pas mis les chaussures adéquates pour venir dans la gadoue donc voilà le petit labours donc on voit qu'il y a quand même pas mal de racines ce sont les racines du sipan on voit qu'il y a quand même des petits vers de terre parce que non on ne les tue pas tous alors ça c'est des terres à sergileuses ça se voit c'est des terrains qui gardent pas mal la matière organique du coup ça se décompose beaucoup moins vite que dans mes sables mais ce qui est plutôt bien regardez toutes ces racines donc c'est aussi le fait d'avoir un sipan qui fait que le labours est plus facile ça c'est des terres qui sont quand même très argileuses comme je vous dis souvent quand on labours ça fait ce qu'on appelle une lèche du début à la fin alors que le fait d'avoir un couvert avec toutes ses racines ça aide vachement quand même ça devrait bien se préparer si il fait sec dessus ça va friser et ça sera du caviar bon une fois que je vais marcher dans la terre je suis obligé de quitter mes chaussures sinon je me fais gronder hop allez on attaque ça a l'air de bien se faire je suis plutôt content regardez comme c'est beau à voir il y a la terre qui fume il y a la terre qui fume il y a la terre voilà Parcès que chez moi on n'a pas forcément des grandes parcelles La parcelle dans laquelle on est fait 2,40 hectares Celle de l'autre côté elle fait 2,20 hectares De l'autre côté la route il y a encore 0,5 Donc voilà on n'a pas des grandes parcelles Des fois un petit peu tordues, vous voyez là on a des grandes lignes droites Qui font 380 mètres ou 360 mètres Et ensuite on a toutes les courtes là En fait c'est notre terroir qui est comme ça Alors là dans ce mauvais angle je suis dans ce qu'on appelle une mouillère Je sais toute l'année quasiment y'a l'eau Donc vous voyez un petit peu le bazar Je relève un petit peu la charrue au contrôle Et quoi qu'il en soit je sais, regardez Vous voyez là, il y a l'eau quasiment toute l'année En fait tout ça parce qu'il y a un petit ruisseau Un petit ruisseau qui passe derrière la digue là Et le niveau du ruisseau est quasiment au niveau du champ Donc c'est pas facile, c'est pour ça que ça laboure mal Dès que c'est mouillé comme ça Et de toute façon je sais que la pointe du champ sera un peu plus mouillée que le reste Mais ça, je le savais en avance Alors là j'ai commencé à labourer du côté Où c'est un peu plus humide Et où le sipan n'a pas été décomposé N'a pas été dégradé C'est à dire qu'on n'a pas broyé ni passé le cover crop Au final ça l'enfouille très bien Mais il n'est pas très développé de ce côté là C'est vrai qu'ensuite je vais faire une parcelle où sera un peu plus haut Mais j'ai confiance en ma charrue de ce côté là Il y a des grandes rasettes Je sais qu'elle a enfoui plutôt bien Au bout d'un moment dans le triangle Quand les rails deviennent vraiment trop courtes Je fais ça réperdu C'est à dire que je recule à chaque fois Plutôt que de perdre du temps dans les manoeuvres à chaque fois Hop, une petite marche arrière Et ça repart Donc c'est l'inconvénient quand on a des courtes Et quand on a des champs un petit peu tordus Voilà sinon j'arrive à la fin de la parcelle Qui s'est plutôt bien labourée finalement Je suis assez content Alors c'est vrai que dans des parcelles qui sont un peu tordues Ou un petit peu avec des courtes On n'a pas de gros débit de chantier C'est vrai que ceux qui ont l'habitude de labourer Des champs de 10 hectares Ils vont me dire Moi je mets moins d'une heure pour faire un hectare Mais moi c'est impossible Dans des petites parcelles On met plus d'une heure pour faire un hectare Et c'est comme en consommation Quand on est dans des grandes parcelles On va faire du 25 litres Enfin moi pour ma part Dans des grandes parcelles Je peux faire du 25 litres à l'hectare Dès qu'il y a des parcelles un peu petites Un peu biscornues On est à 30-32 litres à l'hectare On a beau faire ce qu'on veut Il n'y a pas de magie On perd du temps Donc voilà la parcelle derrière Donc pour cette parcelle On en a fini là Donc 2,40 Je labourais dans cette parcelle Vous remarquez que je labour pas les tours Alors pourquoi je labour pas les tours D'une part ça me prend du temps Ça me prend du gasoil Ça me prend de l'énergie Alors qu'au final il n'y aura rien de planté sur le tour Vu que ça sera une tover Ou une tournière Ou une fourrière Selon les endroits où on est Parce que personne ne donne le même nom Chez nous on dit des tover Donc ça sera une tover Où il n'y aura pas d'ail de planté Ça me servira en fait De zone de manœuvre tout simplement Donc moi je n'ai aucun intérêt A les labourer Parce que le fait de la labourer Ça la rend un petit peu plus meuble Donc un peu plus molle Ça sera plus facile de s'enfoncer Si par exemple je mets l'engrais Quand c'est un peu humide ou tout ça Alors que finalement Si elle n'est pas labourer Ce sera beaucoup plus dur Donc ça sera une zone beaucoup plus plate Et beaucoup plus stable Pour effectuer les manœuvres Donc voilà Donc fin du champ Comme vous voyez derrière moi Là on voit qu'il y avait une zone Une zone un petit peu humide C'est pour ça que ça fait un petit peu des escaliers Mais au final Ça s'est bien fait quand même Ça commence à bien friser déjà C'est génial Ça va aller super vite pour sécher Avec un temps comme ça Il fait soleil Avec un petit brin d'air C'est top On voit que ça a blanchi Donc voilà Donc sur ce Je vais vous laisser Moi je vais continuer mon job Tranquiloupilou Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Allez à bientôt Ciao ciao